J'ai sorti mon t-shirt The Beach Is Back. J'ai un sac, pas tout à fait poubelle, mais dans lequel Gauthier Elimeur va pouvoir vomir s'il en a besoin. Là-dedans ? Pas sur moi. Là, j'ai des bonbons, des Jelly Belly, extraits du Jelly Belly Challenge. Et c'est très simple, Gauthier Elimeur, tu participes à ton 5 secondes challenge. C'est le premier pour toi. Ouais, le premier. Donc, je te mets le sac là. Tu vas avoir des questions qui sont parfois très piquantes. Tu as seulement 5 secondes à partir du moment où je dis top pour répondre, pour buzzer. et pour répondre à la question. Si tu ne réponds pas dans le temps imparti, tu choisis comme ça un bonbon. Tu peux tomber sur un bonbon touti-frouti, café, pêche. Mais tu peux tomber sur crotte de nez, vomi, chaussettes pourries. Enfin bref, tu as plein de goût. Voilà, c'est pour ça que tu as t'accouper. Ton t-shirt me correspond bien aujourd'hui. Oui, elle est de retour. J'envoie tout de suite le générique. A tout de suite. Allez, c'est parti Gauthier. Je veux un buzzing et une réponse dans le temps imparti. On commence avec la première question de ton 5 secondes challenge. Gauthier, qui sont les trois candidats que tu aimes le moins dans la télé-réalité ? Top ! Gira, Brian, Mélanite. Ah, tu es dans le temps imparti. C'est bien. Donc là, je vais vous. Ouais, tu commences bien. Je dois me justifier ou pas en plus ? Bien sûr que tu dois me justifier. Bon, bah, Gira, je n'ai pas envie de me justifier. Parce que si tu as menti, tu me manges. Attends, Gira, bon, je n'ai pas envie de me justifier. Non. Brian, c'est par rapport au pic qui m'a lancé, etc. Même si je m'en fous de sa vie. Et Mélanite, j'avoue, c'était pour s'en faire la troisième. J'avoue, je suis sincère. J'aurais pu dire peut-être que je ne l'aime pas. Donc, je vais être clément pour la première question. On va dire qu'elle servait à se mettre en jambes. Voilà. On va dire que ça commence vraiment maintenant. Prépare-toi, Gautier. De toute façon, tu as des gros bras. Ne me casse pas le buzzer. Non, non, non. En plus, je fais deux temps, j'ai payé. Gautier, donne-moi. Le mec continue de tenter. Vous allez voir. Donne-moi trois bonnes raisons de participer au Prince de l'amour. Top ! Trouver l'amour, rencontrer des filles et m'amuser. Ouais, c'est bien. Je suis bon, là. En tout cas, tu es dans le temps imparti. Là, j'ai eu, bon. Est-ce que tu sais pourquoi je te pose cette question ? Non, dis-moi. Pourquoi ? Parce que je sais toujours de savoir au stade où on en est dans quelle émission tu vas faire. Non, non. Le mec ne lâche pas. Il ne lâche rien du tout. Non, non. Non. Non, mais en tout cas, c'est vrai que les Prince de l'amour, c'est un programme qui me plairait. Pas comme pour les raisons que je viens de citer. Trouver l'amour, m'amuser. Et après, j'avais dit quoi ? Rencontrer des filles, quoi. Donc, on enchaîne avec une troisième question. Gauthier, entre Benji et Alix et Fiji et Dylan, qui était le plus beau couple selon toi ? Top ! Fiji et Dylan. Mais dis donc, pour l'instant, tu as une bonne réponse. Enfin, tu ne sais pas que c'est une bonne réponse, c'est que tu es dans le temps imparti. En fait, je suis tellement concentré pour te poser après les questions, tu sais. Ouais, non, mais non. Doucement, d'accord ? Je n'ai pas envie de mourir, moi, à la fin de la vidéo. Ce n'est pas mon challenge. Je l'ai déjà fait, celui-là, plusieurs fois. Ah ouais ? Donc, selon toi, c'était le couple le plus beau ? Entre les deux. Entre les deux, oui. Parce que, bon, ben, Fiji et Dylan, au final, ils sont restés un bon bout de temps ensemble. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Je crois que c'est terminé, je ne sais pas. En tout cas, au moment où on enregistre cette vidéo. Ouais, voilà. Après, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pour le buzz. Pourquoi tu doutes ? Moi, j'avais des échos comme quoi, voilà, c'était peut-être pour faire parler d'eux. Donc, affaire à suivre. Pour l'instant, qui rembourse les écouteurs, qui douent aux gens ? Après, on verra. Il y a un influenceur que je connais qui avait fait une pub pour ça et il ne se fait pas lyncher, mais il y a plein de messages parce que où sont les écouteurs ? Mais c'est quoi cette histoire d'écouteurs ? En fait, il avait fait une entreprise, comment ça s'appelait ? C'est pas 21 Pod ou un truc comme ça ? En fait, il a créé une entreprise, sauf qu'il y a tellement eu d'écouteurs vendus par rapport au stock qu'il avait qu'il n'y avait plus de son, plus d'image. Et les gens ont payé leurs écouteurs et ils n'ont pas leurs écouteurs. Ça fait 4, 26, 7 mois. Mais ça appartenait à Dylan, 21 Pod ? Bah ouais, d'après les rumeurs, ça a été le vide, ouais. Bon, on dit bien d'après les rumeurs parce que moi, je ne connais pas cette histoire. Tu vois sur les réseaux, on voit que c'est lui. De toute façon, après, je ne peux pas aller baser son entreprise, mais ça reste ici une SARL, ça ne sera pas contre-vie. Gauthier, prépare-toi, quatrième question. Quelle est l'émission à laquelle tu ne voudras jamais participer ? Top ! Généralement, on n'aime pas se mettre des prods à dos. Donc, vas-tu ré... Secret Story ! Ah non, elle n'existe plus ! Ah, donc, j'ai faux. Elle n'existe plus ? Ah, c'est fini, ça ? Ah, mais c'est pour l'instant, c'est fini. Secret Story, il n'y a plus Secret Story. Il faut qu'elle soit dans le paysage actuel. Ah, quand on demande l'émission à laquelle on ne veut jamais participer... Non, parce que je n'avais pas, ouais, Secret Story. Ne regarde pas, ne regarde pas, tourne la tête. Ne regarde pas. Voilà. Donc, soit tu vas tomber sur une merveille, soit tu peux tomber sur crottes de nez, vomir, herbe coupée, chaussettes pourries. Ne sens pas. Vas-y, mets en bouche. Quel dégoût, là. Vas-y, décris-nous le goût, là. Moi, j'adore les bonbons de base. Décris le goût, par contre, le goût. C'est là que le truc est trop bon, tu sais. Ouais, là, ouais. Il est bon. Ça a quel goût ? Non, il n'y a pas... C'est pas bon, mais rien de fou, là. C'est pas vrai. J'ai eu la chance. Mais tu saurais nous dire à peu près à quoi ça ressemble ? Non, là, on dirait... Là, on dirait plus de la sueur. Mais c'est bon, non, c'est pas mal. En fait, j'ai tellement l'habitude de m'entraîner, d'avoir des goûts de sueur qui tombent dans ma bouche. Ouais, c'est ça, pour toi, c'est un goût familier. Non, mais c'est un truc de fou, parce que je l'ai vu, celui que tu as pris. Je crois que tu as pris les pourris. Ah, ben ça, donc goûts, goûts, quoi, moisis, sueurs ? Ouais, goûts, les pourris, quoi. Ça doit être crottes de nez, sûrement. Arrêtez, parce que je vais vomir alors que j'en ai même pas mangé, moi. Donne-nous trois préjugés que tu as sur Julien Tanty, top. Trois préjugés. Trois préjugés. Je sais, c'est pas forcément évident. Vas-y, te reste une seconde. Ça n'a pas un pré... Non, je sais pas. Non ! Je sais pas. En fait, non, je sais pas. Même là, tu vois, en réfléchissant encore, préjugés. Si là, je devrais quand même sortir les noms pour le fun, je dirais... Parce qu'il a partagé une aventure avec ta soeur Océane. Ah bon ? Ah oui, l'aventure des Marseillais, ah oui, j'ai créé une aventure. Il aime les problèmes, Julien. Ah oui, bah lui, de toute façon, c'est les problèmes. Ne regarde pas. Allez, vas-y. Tout blanc ? Ouais, vas-y. Décris-nous le goût. Dis-donc, toi, tu y vas comme ça. Moi, tu sais... En fait, moi, j'adore tellement les bonbons qu'avec la forme de l'air, ça me donne envie de l'homme. Non, les trois heures, je ne te crois pas que tu aimes les bonbons commenter. Ah oui, non, il y a des glaces. Ça a quel goût ? Ça a... Alors non, mais moi, je ferais sensible à tout ça. J'allais boire. Les gens, il faut que je monte quand même. Parce que je pensais que c'était de l'eau, j'allais le boire, mais en fait, Sam, il est tellement que son gel hydroalcoolique, il n'y en a pas tout. Non, 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 on n'est pas chez Donald Trump ici. On n'en va pas le gel hydroalcoolique. C'est dégueulasse. Ça avait quel goût ? Du coup, j'en mets. Ah, c'est dégueulasse. Je le sens encore. Je ne sais pas ce que c'est comme goût, mais c'est dégueulasse. Mais genre, ça ressemblerait à quoi ? Du vomi ? Ouais, là, je redis, je ne sais pas. De la merde ? Non, vomi, là. Ah, pourri. Non, vo... Ouais, euh... J'espère que tu n'as pas un rendez-vous galant après. Non, ça va. Ok. Gautier, balance-nous le nom de trois candidates de télé avec qui tu as eu une aventure top ! Alors, aventure. Alors, bisous, Dita, aventure... C'est trop tard. Je n'ai pas besoin de répondre, ça veut dire. S, j'ai fait S. T'es dégoûté, hein ? Alors, attends, bisous, Dita. Si je vais mettre 10 minutes, tu aurais peut-être eu 2. Ah, bisous, les... Ah, non, c'est vrai, Dita, c'était même pas en diffusion, d'ailleurs, le bisou, oui, c'est vrai. On en avait parlé. Ouais, je suis désolé. Ça, c'est des trucs avec elle, mais... Il y en a deux autres, ou... Il y en avait une. Qui ? J'en ai déjà parlé, en plus, avec toi. Sabrina. Oui, voilà, j'en avais déjà parlé, de toute façon, il n'y a rien à cacher. Et troisième, il n'y a même pas. Il n'y a même pas de troisième fille avec lui. Bon, de toute façon, tu n'étais pas dans le temps. Vas-y, je remue. Je remue. Ne regarde pas, ne regarde pas, tu n'as pas le droit de regarder. Allez, 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 Gautier. Ah, c'est le même, il est dégueulasse. T'es sûr ? C'est le blanc. C'est le vu que je viens de manger, je peux... Allez, vas-y, change. Je suis sympa. T'as le pire, ça se retrouve. Oh, il y a encore un blanc. Non, mais Gautier, on n'est pas au marché non plus. Ah ! Ok. D'accord. Je le sens bien, vu. Au début, je n'avais pas d'appréhension. Mais attends, mais le pire, c'est que... Toi, tu craches ou tu manges ? Non, là, je le mange. Ah. Tu l'avèles ? Ah, là, c'est dégueulasse. Après, je l'ai fait manger à ça. C'est dégueulasse. Ça a quel goût, là ? Enfoiré. Ça a quel goût ? Là, ça avait un goût d'œuf pourri, tu sais. Ah, c'est œuf pourri. Eh bien, c'est œuf pourri. Ah, ça existe ? Il est dans le truc ? Il est dans le truc, ouais. Il est dans le truc. On enchaîne avec une nouvelle question. J'aurais dû prévoir un verre d'eau, quand même. Tu veux un petit verre d'eau ? Julien. Il est dégueulasse, celui-là. Allez, Julien, va t'amener un petit verre d'eau. Mais de l'eau, pas du gécu. Et le résultat, on ne continue pas parce que c'est Julien qui clique sur le bouton « Prends », c'est le minuteur. On attend, Julien. On papote, alors. Et je vais vous donner des indices sur la prochaine question. Tu vas avoir trois noms qui te sont donnés. Il va falloir les classer dans un ordre. Trois noms et les classer, OK. Oui. Ça va mieux ? Je pose où, là, ici ? Tu peux le poser là parce qu'à mon avis, quand tu vas buzzer, tu vas faire tout exploser. Allez, Gauthier, c'est parti pour la huitième question. Écoute bien, sois très attentif. Benji, Dylan, Nico Ferreiro. Ouais. Classe ces trois noms dans l'ordre de tes préférences en commençant par celui que tu aimes le plus. Top. Nico, Benji, Dylan. En tout cas, tu es dans le temps imparti. Nico, Benji, Dylan. Tu nous le justifies ? Ben, Nico, il ne m'a rien fait de mal, je ne le connais pas. Le seul retour que j'ai sur lui, c'est... Comme quoi il est gentil, que c'est un peu une plante verte. C'est le retour, hein, ce que j'ai. Après, j'ai dit qui ? Après, Benji. Benji, parce que par rapport à l'histoire de ma sœur, je préférais qu'il prenne un peu plus parti. Tout simplement. Et Dylan, dans la dernière position, parce que pour moi, c'est un c***** fini. Tout simplement. Dans tous les domaines, pas qu'avec ma sœur, mais aussi avec les gens. Avec l'histoire des écouteurs, avec les... Héloïse. Alix. Alix. Sephora, qui tu smaques, avec qui tu couches, avec qui tu te maries, top ! C'est trop compliqué. Gautier ! Je couche avec Alix. Oui, vite ! Je smaques... Il restait qui ? Héloïse et Sephora ? Oui, mais on va rester là-dessus, parce que comment ça, tu couches avec Alix ? Ben, parce que dans les trois, c'est celle qui me plaît le plus physiquement, mais je ne pourrais pas faire ma vie... Oui, mais si tu couches avec Alix, ta sœur ne te parle plus jamais jusqu'à la fin de tes jours. Ça dépend, c'est pour... On peut faire ma... Non, je rigole, j'ai une connerie. Non, non, va jusqu'au bout de ta connerie, on aime les conneries. Non, non, j'allais dire... T'allais dire quoi ? Après, tu me donnes trois filles. Oui. Si, pour moi, pour l'instant, me poser, je ne me vois pas me poser avec Alix, c'est impossible. Après, ça reste une jolie fille, je l'ai toujours dit, même si son caractère, je n'aime pas ce qu'elle a fait, etc. Je te dis que c'est une jolie fille. Donc coucher avec, ok, c'est une jolie fille, en soirée, pompe l'op, un verre, deux verres... Le lit, blablabla, etc. Oui. Voilà, elle est mignonne. Elle est très, très belle, Alix. Mais alors, par contre, moi, j'aimerais dire quelque chose juste avant que tu dégustes un nouveau Jelly Belly. J'ai la mémoire défaillante ? Alors, si je réponds à ta question, je ne mange pas, alors. Oh ! Vas-y, soit ta question à l'envoi la peine. Je fais une affirmation, tu décides de répondre ou pas. Mais ça n'a rien à voir avec le bonbon, ok ? Ok, ok. Je crois, me semble-t-il, qu'au moment où il y a eu l'énorme bad buzz dans les Marseillais, il y a quelques semaines, ou quelques mois, pardon, entre Océane, Benji et Alix, tu venais de dire dans un média que tu trouvais Alix très jolie et que tu étais attiré par elle. Alors oui, c'était juste avant que j'apprenne toute l'histoire qu'il y a eu autour, parce que ça n'est pas encore arrivé dans les Marseillais. Il y a eu des échos par rapport au teasing, mais il n'y avait pas encore la réelle histoire. Donc, ça veut dire qu'on voyait les trucs, mais on ne voyait pas. Donc, moi, quand on m'a dit, quelle fille tu trouves jolie dans la télé-réalité ? J'avais vu Alix par rapport aux Marseillais, etc., dans les teasings et tout, et oui, je la trouvais super jolie. Mais tu n'en as pas beaucoup, ta soeur ? Ben non, elle m'a dit, pourquoi tu as dit ça ? Je dis, ben, si elle ne sait pas qu'elle est jolie, qu'elle est intelligente. C'est grand ! Tu vois, t'inquiète, repas de famille. Allez, vas-y, ne regarde pas. Ah, t'as mangé envie ? Oui ! Oh, le blanc. Le blanc, on ne sait pas ce que ça peut être. Ce n'est pas celui que j'ai mangé tout à l'heure, non ? Le blanc, ça peut être crotte de nez, comme ça peut être... Ah, il y a plusieurs bouts, en plus. Bolles orange. Ah, orange ou crotte de nez. Alors, qu'est-ce que tu sens ? Dis-nous, décris, décris. Je ne sais pas, je n'ai pas mangé mes crottes de nez. Mais moi non plus. C'est une crotte de nez, mais comment tu sais, gros ? J'en ai mangé une hier. Ça, quel goût, Gauthier ? Là, c'est dégueulasse, je ne pouvais même pas dire. J'ai conquis une fois dedans, j'ai cru que j'avais... Je venais lécher ton aisselle. Oh ! Non. Aisselle pourrie. Non, c'est dégueulasse. Nouvelle question, Gauthier. C'est parti. Bois un petit verre d'eau, requinque-toi et on y va. Allez. Oh, putain. Gauthier, donne-nous trois défauts de ta sœur Marine. Top ! Trois défauts de ma sœur Marine. Trois défauts. Vite, vite, vite. Vite ! Je ne vais pas biper pour biper, je ne sais même pas. Trois défauts, c'est dur. Océane, tu m'aurais dit trois défauts. J'aurais peut-être trouvé. Marine, plus compliqué. Tais-toi, Gauthier, mange un bonbon. T'as qu'une pleine de questions, elle m'arrive. Putain, c'est dégueulasse. Ah, c'est quoi celui-là ? Je crois qu'il est horrible. Celui-là, c'est vomi. Ah, ouais ? Ah, c'est vomi ou pêche ? Ah, non, c'est peut-être pêche. Non, c'est pêche. Oh, putain. Magnifique ! Je suis content pour toi. Merci Marine. Voilà, là, t'as un bonbon. Voilà. Non, c'est pêche. Parfait. Nouvelle question pour toi, Gauthier. Tu connais par cœur les bonbons. Tu es prêt ? Let's go. Qui sont les deux candidates qui ont le plus abusé de la chirurgie, selon toi ? Top ! My Wagenham. Et... Vite, vite ! Et Léa Marie sur ses fesses. Il y a des vérités qui fusent, ou pas ? Léa Marie. Bah, même elle, elle l'a avoué, non ? Elle a dit qu'elle les trouve un peu grosses. Voilà. Un peu beaucoup. C'est vrai, on est tous d'accord. Même elle, si elle fait ça, c'est qu'elle sait. Et puis, même pour sa santé, en tant que coach, au niveau anatomique, c'est pas top. Au niveau de ses lombaires, au bout d'un moment, Léa, ça va te tirer. Et My Wagenham, pourquoi ? Et My Wagenham, c'est parce qu'au début de la télé, en fait, j'ai vu un avant-après il n'y a pas longtemps. Où il y avait Maëva avant et Maëva maintenant. Avant, on la trouvait super jolie, super mignonne. Et là, maintenant, elle se dirige... Tu connais Stuart Little ? Pas du tout. Mais ici, Stuart Little, c'est le petit hamster qui court la... Au moment où on enregistre, je ne connais pas, mais je mettrai la photo en illustration. Stuart Little, c'est un petit hamster avec des gros joues. Si, c'est vrai. Et je trouve qu'elle a abusé maintenant. Elle a abusé. Elle est très belle, Maëva, non ? Oui, mais elle était plus belle avant. Voilà. Gauthier, donne-nous, communique-nous, livre-nous, partage-nous. Oh non, non. Trois défauts de ta sœur Océane, top ! Trois défauts. Alors, elle est naïve, impatiente et chiante. Ouais, j'ai dit que c'était plus facile avec Océane. Naïve, impatiente et chiante. Naïve pourquoi ? Naïve parce qu'Océane, elle est... Alors, naïve, n'importe quoi. Océane, elle est naïve. C'est comme ça, c'est Océane. On l'aime comme ça, elle est mignonne, mais elle est naïve. Océane, c'est-à-dire qu'on va lui dire un truc et elle va y aller. Comme là, avec l'histoire, par exemple, avec Naka, etc. Les gens lui ont dit, va vers Naka, elle y va bêtement. Et du coup, elle se fait lyncher par les gens. Voilà, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'elle est naïve. Elle pense bien faire, elle ne réfléchit pas trop et elle y va. Est-ce qu'elle apprend de ses erreurs ? Oui, elle apprend, je pense. Bon, alors on poursuit avec une nouvelle question, Gauthier. Sois très attentif, parce que c'est une situation. Gauthier, tu fais une fête chez toi, mais tu ne peux pas. Et tu ne veux pas inviter tout le monde. Cite quatre candidats que tu blacklistes. Top. Alix. Vite, vite. Dylan. J'en ai deux, Alix et Dylan. Ok, je ne te demande pas pourquoi. Non, c'est logique. Ok, par contre. Même si, bref. Ben non, en fait, on ne peut pas savoir. On veut que tu manges, Gauthier. Mangeons ! Ne te manges pas en fin de vidéo, s'il te plaît. J'ai deux bonnes questions. Parfait, alors. Crotte. Oh non, mais ce n'est pas possible, c'est de la merde ce jeu. C'est dégueulasse. Non, mais c'est que moi, je me demande comment ils font pour fabriquer des trucs pareils. Mais déjà, qui sait ? Parce qu'il faut savoir que quand les gens font des bonbons, il y a des goûteurs. Oui. Le mec dit, ah, c'est un bon goût, c'est top et tout. Bien, on va faire des goûts crottes de nez. Bon, déjà, il faut qu'un goûteur sache que c'est le goût de la crotte de nez. Comment tu fais le goût de la crotte de nez ? Je pense qu'ils sont rassemblés, ils sont une petite 5 comme ça. Et puis, chacun goûte sa crotte de nez. Ah, ça, ce goût-là. C'est quand même très bizarre. Comment ils arrivent à refaire le goût du vomi ? Qu'est-ce qu'ils mettent ? C'est des malades, je sais pas. Je me pose la question, n'empêche. Je pense qu'ils se mettent là en face, dans une rivoli. À 5 heures du matin, ils ramassent des... Ah, c'est bon, un peu de vomi. Quatorzième question de torture, peut-être. Gauthier, donne-nous... Oh, elle est facile, celle-là. Allez, vas-y, donne-nous trois raisons de te suivre sur les réseaux sociaux. Je dis top. La motivation pour le sport... Vite, vite. Je vais même pas... Gauthier ! Mais j'aime pas me vanter comme ça. Allez voir mes raisons et puis c'est tout, merde ! Mais t'es obligé de manger, maintenant ! Je mange, je mangeons ! Merde ! Pardon. En fait, je regarde parce que j'ai envie de goûter le noir, voir ce que c'est. J'ai peut-être regretté, mais c'est pas curiosité. Ok, vas-y, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais que ça peut être café, je crois. C'est le seul noir qu'il y avait. Non, c'est pas café ? C'est horrible. Julien me dit non, il me dit que c'est horrible. Non, mais ça peut être café. C'est le seul noir qu'il y avait, donc j'en ai envie de goûter. Alors ? Là, c'est café. Ah ! J'aime pas le café, mais c'est pas non plus dégueulasse. Ah, mais c'est sûr qu'avec ce que t'as goûté juste avant, quand même, là, on est d'accord que c'est pas dégueulasse. J'aime pas le café, mais je vais pas faire des manières et cracher pour rien. C'est vrai que tu n'acceptes jamais de café quand je te propose un café. Non, j'aime pas le café, moi. T'aimes pas le café ? Je préfère un petit Nesquik. Gautier, quinzème question. Encore. Écoute bien. Quelle est la plus grosse bêtise que tu as fait dans ta vie ? Top ! Avoir fait confiance à Guirado. J'ai pris tout mon temps pour répondre, je me rhabille et voilà. Nouvelle question pour toi, Gautier. Écoute bien. On va parler du passé. Quels sont les trois atouts physiques majeurs de Sabrina ? Sabrina Bout sur les réseaux. Top ! Ça, c'est ça refait. Désolé. Mais en même temps, tu me laisses cinq secondes, j'ai pas le temps de réfléchir, je dis ce que je pense. Je pensais que t'allais dire ses yeux, son sourire, sa chevelure, digne de Jasmine, d'un conte des mille et une nuits. Sorsi tout seul. Non, j'en ai un avec lui. Voilà, c'est le seul qui vient pour l'instant. Après, oui, elle a un joli visage et j'aime bien aussi, c'est vrai, sa façon de prendre à la légère, tu sais, d'être rigolé avec tout et rien. C'est de pas... Enfin, si, elle est quand même impulsive, mais c'est pas... Elle fait pas la princesse. En tout cas, avec moi, elle rigolait, elle était cool. On passe à un choix... Bonbon ! Impossible, non, il m'en reste deux. De quoi ? Ah, euh, euh, euh... Non ! Il a pas répondu à tout ? Oui, il a... Oui, tu n'as pas répondu à tout. C'est sain, refait. C'est bien. C'est sain, refait. Quatre même. Ça va ! Je sais pas si je dois l'accepter. Mais oui, c'est bon. En plus, c'était une réponse sympathique quand même. Je vais être sympa parce que j'ai tellement peur de payer que... Que là, je vais rien dire, tu vois, pour la fin. Ça, j'ai un moyen de pression, du coup. Avant-dernière question. Avant-dernière question pour toi, Gauthier. Écoute bien, il s'agit d'un choix impossible. Gauthier, si tu pouvais piquer une femme, tu piquerais plutôt. Manon à Julien Tanty ou Carla à Kevin Gage ? Je dis top. Je dis... Euh... Manon à Julien. Pour quelle raison ? Parce que physiquement, je préfère Manon que Carla. Que ça soit avant ou même aujourd'hui. C'est plus ta cam ? Bah, aujourd'hui, oui. Parce que je trouve que Carla, c'est une jolie femme encore aujourd'hui. Avant aussi. Mais je la vois plus dans ma tête en mode... Maman. Je sais pas ce que je veux dire. Du coup, ça peut être... C'est une jolie maman. Mais je me vois pas piquer une maman. Enfin, voilà. Tiens, c'est quoi ta cam ? Bah, physiquement, moi, j'ai pas de profil type. C'est-à-dire qu'on peut... Je pourrais pas dire brune, etc. C'est-à-dire que je trouve très jolie, par exemple, Caroline Receveur. Et je trouve très jolie, comme je l'ai dit précédemment, je la trouve jolie, Alix. Et comme je peux trouver très jolie, Astrid, Nielsa. Et les trois n'ont rien à voir. Donc, c'est vraiment une globalité. Dernière question pour toi, Gauthier et Limer. N'hésitez pas à vous lâcher dans la barre de commentaires. Mais pas trop. Mais pas trop non plus. Dix-huitième question pour toi. Trouve trois points communs. Anaka et Nico Ferreiro des Marseillais. Je dis top ! C'est des enfoirés, quand même. Je voulais de répondre Océane. T'aurais dit quoi ? Cette question, regarde, moi, je ne les connais pas personnellement. Pour moi, tu prends... Il y avait qui ? Il y avait Benji... Non, Naka et Nico Ferreiro. Oui. Eh bien, point commun, je peux dire que c'est deux pansements pour Océane. Ok. Naka, parce qu'il a sa vie de pansement à Océane après l'histoire d'Alex et Benji. Et Nico, parce que c'était un... Il était gentil, quoi. Et moi, je peux te dire que tu vas manger pour terminer. Ben, c'est fini tes questions. T'inquiète, après, tu vas te faire plaisir. Oui, j'ai les deux. Mais vas-y, parce que... Tu n'as pas répondu à 100%. Il fallait donner trois points communs. Tu nous décris le goût, s'il te plaît. Parce que mes abonnés, ils ne sont pas dans ta bouche. Bah oui, c'est un fait. C'est dégueulasse. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne fais pas exprès. C'est dégueulasse. Il y a des égouilles. Excusez-moi, je vois toute la salivée. Je suis très sensible à ça. Tiens, Sam. Oh, salaud. Je te crache dessus. Merci d'avoir été présent avec nous dans ce challenge de la mort. On va aller se brosser les dents. J'en ai des relents. Et on se retrouve bientôt. Vous prenez soin de vous. En attendant, qu'est-ce qui se passe ? Julien, tu me fais peur. Mais pendant deux secondes, c'est la fin. Allez, c'est la fin. Ciao. Ciao. Ciao.